On entend souvent ça, « Ah mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? » Ça par exemple, ça c'est pas bien de dire ça. « Pourquoi lui ? » ça sous-entend que t'es en train de te plaindre à Allah que t'as pas choisi la bonne personne. C'est ça que ça veut dire. « Pourquoi lui ? » ça veut dire « Moi je suis pas d'accord. C'est pas lui qui devrait mourir. » C'est même déjà arrivé, je connais un frère qui travaille en réanimation qui m'a dit une fois, quelqu'un, une jeune fille est décédée et cette personne a dit « Mais pourquoi c'est pas la vieille qui est morte ? » En parlant de la grand-mère. Sympa pour la grand-mère. Ça c'est grave ça. Ça tu remets en cause le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que quand tu dis « Inna lillahi wa inna ilayya raji'oun » qu'est-ce que t'es en train de dire ? T'es en train de dire « On revient à Allah et on lui appartient ». Donc t'es en train de dire qu'Allah on lui appartient, il nous reprend quand il veut et après tu dis « Pourquoi lui ? » Donc c'est contradictoire. Donc ça c'est des lamentations, se plaindre. Les cris aussi. Ah ! Il y a des gens qui crient. Il y a des gens qui se griffent le visage. Il y a des gens qui se déchirent les vêtements. Il y a des gens qui se mettent par terre, qui se roulent par terre. Tout cela ne fait pas partie de la manière licite d'exprimer sa peine. Bien sûr que tu vas être triste. Donc assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à vous toutes et à tous d'être présents en nombre. Donc pour ce séminaire « Tout âme goûtera la mort ». Donc nous poursuivons notre programme. Tout de suite donc c'est la troisième conférence qui s'intitule « Que faire lors des derniers instants ? » Et donc après on fera une petite pause Inch'Allah de 15 minutes pour vous permettre de prendre une petite collation Inch'Allah. Et on continuera avec Cheikh Hayoub. Comment se préparer à la mort. Donc des conseils pratiques pour avoir une bonne fin. Et comment supporter la perte d'un proche avec Cheikh Mehdi avant Salat al-Maghrib. Et après Salat al-Maghrib il y aura une dernière intervention sur que faire après un décès mode d'emploi. Et plus particulièrement ça parlera des condoléances. Donc comme vous le voyez ce séminaire on aborde différents aspects. Puisque quand on parle de la mort c'est pas uniquement à titre exhortatif. Mais il y a des éléments spirituels. Notamment comment supporter la perte d'un proche. Ça fait référence à la patience. On peut aussi l'aborder d'un point de vue de la jurisprudence. Savoir qu'est-ce qui nous est demandé de faire etc. Donc il y a beaucoup d'aspects différents. C'est pour ça qu'on a conçu ce séminaire avec 6 interventions. Pour pouvoir essayer d'aborder un petit peu tous les aspects qui concernent ce sujet ô combien important. Voilà. Alors il y a une voiture qui gêne une Peugeot 308 CX 787 MG. CX 787 MG une 308. Donc la personne qui s'est mal garée s'il vous plaît. Qui se lève discrètement on ne va pas l'humilier. mais qu'il aille déplacer sa voiture. Donc que faire lors des derniers instants ? Et on va se passer de se placer de deux points de vue. D'un point de vue du mourant. Donc la personne qui est en train de quitter ce bas monde. Et pour les proches et les gens qui sont à côté de lui. Alors pour le mourant. Il y a beaucoup de choses qui sont relatives à l'état d'esprit. Dans quel état spirituel le mourant doit se trouver. Et notamment le mourant il doit être comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun d'entre vous ne meurt sans penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. D'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une bonne opinion par exemple quelqu'un qui est malade il ne va pas dire mais pourquoi moi je suis malade ? Pourquoi ce n'est pas les autres ? Pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi ? Non. Une bonne opinion c'est se dire c'est Allah qui l'a voulu. C'est le destin. Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé de me rendre malade. Mais pour quelle raison ? Pour me purifier de mes péchés. Pour que je quitte ce bas monde. Débarrassé de tous mes péchés. De tous mes péchés. De toutes mes désobéissances. Voilà une manière de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il ne veut pas mon mal. Mais Allah il veut me purifier. Allah il veut m'élever en degrés. Donc le croyant il doit être dans cet état d'esprit. Il doit aussi ressentir de la crainte mais encore davantage, encore plus d'espoir. Il doit avoir de la crainte. C'est craindre le châtiment d'Allah pour ses péchés. Et cela va le pousser à quoi ? Si j'ai peur de rencontrer Allah avec beaucoup de péchés, ça va me pousser à quoi avant de mourir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me repentir, je vais demander pardon. Donc le mourant, cette crainte, c'est pas juste une crainte. J'ai peur et je tremble. Non, j'ai une crainte qui me pousse à demander pardon. Puisque je sais que tant que l'âme n'a pas quitté mon corps, je peux encore me repentir. Et donc je profite pour me repentir, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis en conflit avec quelqu'un de ma famille, avec mon frère, si je ne parle plus à ma mère, si je ne parle pas à mon frère au bled, etc. J'en profite pour lui demander pardon, pour se réconcilier. Si j'ai fait du tort à quelqu'un et j'ai sali son honneur, j'en profite pour lui demander pardon. Et cet espoir me pousse à espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il entra auprès d'un jeune homme qui est en train d'agoniser. Et le prophète lui a dit, comment est-ce que tu te sens ? Le prophète, il voulait juger l'état d'esprit de ce jeune homme. Et ce jeune homme lui dit, par Allah, au messager d'Allah, j'espère beaucoup d'Allah, j'ai beaucoup d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et je crains pour mes péchés. Et le prophète, il lui a dit, alayhi wa sallam, ces deux sentiments, donc l'espoir et la crainte, ne sont pas réunis dans le cœur d'un serviteur en pareilles circonstances, sans qu'Allah ne lui octroie ce qu'il espère et ne le protège de ce qu'il craint. Il n'y a pas un serviteur qui quitte ce bas-monde, en pareilles circonstances, il est sur le point de mourir, et il a ces deux sentiments, à la fois la crainte du châtiment d'Allah, et à la fois l'espoir de sa miséricorde, sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il espère, donc il lui donne sa miséricorde, et il le protège de ce qu'il craint, c'est-à-dire il va le protéger de son châtiment. Quelle que soit la souffrance de la maladie pour celui qui meurt, il ne lui est pas permis de souhaiter la mort. Il n'est pas permis de demander à Allah, « Ya Allah, fais-moi mourir », on ne doit pas parler comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Le messager d'Allah rentra chez nous comme le dit Oum al-Fadl, alors qu'Al-Abbès, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était malade, Al-Abbès se mit à souhaiter sa mort, et le prophète lui dit, « Oh mon oncle, ne souhaite pas la mort, car si tu es quelqu'un de bienfaisant, il est préférable que ta mort, que l'heure de ta mort soit repoussée, afin que tu augmentes tes bonnes œuvres. Et si tu es un homme qui a commis du mal, il est préférable que soit retardé l'heure de ta mort, pour que tu puisses te faire pardonner tes méfaits. Ne désire donc pas la mort. » Il a dit également, « Si l'individu ne peut faire autrement, qu'il dise, « Oh Allah, garde-moi en vie, tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir, si cela est préférable pour moi. » Voilà ce qu'on a le droit de dire, mais on ne doit pas souhaiter la mort. Également, le mourant, il lui est demandé s'il est dans la capacité de le faire, de conseiller à sa famille la patience, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un que celui de craindre Allah azza wa jal. Il lui est recommandé de louer Allah, de l'invoquer, de lire les versets de sa miséricorde, les versets de la miséricorde, et d'être vigilant à ne pas négliger les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier de prononcer la shahada, mais on va y venir. Pour les proches et les amis, ceux qui sont à côté d'un mourant, l'islam, il nous enseigne tout ce qu'il faut pour accompagner le mourant de la meilleure des façons. Parce que l'agonie, elle est éprouvante, elle est difficile. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un en fin de vie, dont on sait qu'il ne reste que quelques heures, quelques jours à vivre, c'est pénible. Physiquement, c'est éprouvant. C'est difficile. Donc, nous, qui sommes autour de ce mourant, on doit tout faire pour l'accompagner de la meilleure des façons. Comment ça précisément ? Tout d'abord, en l'aidant à répéter la profession de foi. On doit l'aider à répéter cette phrase. On l'encourage à la répéter parce qu'il peut l'oublier à cause des douleurs. Ou aussi, parfois, on perd connaissance. Les gens qui sont en fin de vie, ils perdent connaissance, ils peuvent oublier de répéter la shahada. Donc, on doit essayer de l'encourager à la répéter. S'il ne parvient pas, on doit lui dicter mot à mot, doucement. Doucement, à côté de son oreille, pour l'aider. Ce n'est pas la peine de crier. Puisque si quelqu'un est malade, il ne se sent pas bien. Si tu cries à côté de lui, peut-être que tu vas plus l'agacer qu'autre chose. Il ne faut pas être brutal pour ne pas provoquer du rejet de sa part. Et s'il ne peut pas le prononcer, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui, lorsqu'ils sont en train de partir, ils ne peuvent plus parler, alors on lui dit d'une voix calme afin qu'il puisse le répéter en son fort intérieur. Et s'il prononce la shahada, alors on arrête de lui parler. Pour quelle raison ? Pour quelle raison, si on demande à quelqu'un de dire la shahada, il l'a dit, il prononce cette shahada, pourquoi est-ce qu'après, on doit s'arrêter ? Parce qu'on veut que ce soit sa dernière parole. Donc, s'il a eu pour dernière parole, il est là-Allah, ce n'est pas la peine de lui répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisqu'on risque de l'agacer. Le prophète nous dit, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Dites et faites dire à vos mourants, la ilaha illallah. Il nous dit, man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui qui aura pour dernière parole, la ilaha illallah, il entrera au paradis. Mais attention, une mauvaise interprétation. Il y a des gens qui pensent, donc dire la ilaha illallah et mourir, vous considérez que c'est une mort comment ? C'est une bonne fin ou ce n'est pas une bonne fin ? Moyen. C'est qui qui a dit moyen ? Alhamdulillah, nous on juge en apparence. Ce qu'il a fait derrière, c'est entre lui et Allah. Celui qui dit la ilaha illallah, c'est une bonne fin ou ce n'est pas une bonne fin ? C'est une bonne fin pour lui. Mais est-ce que celui qui ne l'a pas dit, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise fin ? Pas forcément. Ce n'est pas parce que la ilaha illallah, celui qui apporte aux dernières paroles, il rentrera au paradis, ça ne veut pas dire, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle le fahm al-mukhalaf, comprendre les choses à l'envers. Ça ne veut pas dire que si on a dit à quelqu'un de dire la ilaha illallah, il n'a pas de répéter, ça ne veut pas dire à lui il a eu une mauvaise fin, il n'est pas bien en vérité, peut-être il a dû faire des péchés, Allah, il l'a empêché. Non, on ne doit pas spéculer comme ça. Pourquoi ? Parce que, est-ce que le seul moyen d'entrer au paradis, c'est de dire la ilaha illallah avant de mourir ? Non, c'est un moyen comme un autre. Le martyr, ses péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un qui ne meurt pas à martyr, ça veut dire qu'il va en enfer ? Non, il y a beaucoup de moyens et beaucoup de causes qui permettent d'entrer au paradis. Le fait de dire la ilaha illallah avant de mourir, c'est une cause parmi les causes. Donc, si quelqu'un ne le dit pas, il n'a pas pu le dire, c'est tout. Mais si il l'a dit, tant mieux pour lui, alhamdoulilah. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'évoquer Allah, azzawajal, de faire dhikrullah, que le mourant, il entende des paroles qui lui rappellent Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire des invocations. En fait, ce qui est important, c'est de créer un climat qui est réconfortant et apaisant. La personne va partir, il faut éviter de se disputer, éviter de se quereller, éviter d'avoir des propos déplacés. Voilà, il faut tenir des propos positifs, encourageants, du rappel d'Allah, des invocations, il faut le rassurer, lui dire des paroles bénéfiques, lui dire, toutes les prières, toute ta vie, tu as fait la prière, alhamdoulilah, aujourd'hui, tu vas voir, ça va te servir, Allah, il va t'aider. Allah, comme tu n'as pas abandonné les pauvres, les orphelins, comme tu étais bon, Allah, il sera bon à ton égard. Il faut essayer d'avoir, de créer un climat qui est bénéfique et apaisant. On évite de parler de la vie mondaine, il y a des gens, malheureusement, quelqu'un, il est en train de mourir, il n'est même pas mort, il parle déjà d'argent. Il est en train de parler de sa maison, de sa voiture, en fait, sa maison, elle a quel nom ? Les gens, ils ne sont même pas respectueux, la personne, elle n'est pas morte, ils sont déjà en train de faire leur calcul de ce qu'ils vont pouvoir réussir à récupérer. donc on ne parle pas de vie mondaine devant lui. On évite aussi les cris, les gémissements, les lamentations, malheurs, etc. On évite de se lamenter, on essaie de se contenir. Bien évidemment que si on assiste au départ de sa maman, de son père, bien sûr qu'on va être triste. Qui ne va pas être triste ? Mais ce n'est pas parce qu'on est triste qu'on doit dépasser les limites, qu'on ne doit plus se contrôler, qu'on doit dire des paroles qui ne plaisent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Même dans ces situations-là, on doit essayer d'être positif, de lire le Coran, d'essayer de l'aider de la meilleure des façons à traverser, à passer de l'autre côté. Et non pas à se quereller ou à dire des choses déplacées. Et d'ailleurs, dans un hadith, il est dit, si vous assistez aux derniers instants de la vie d'un mourant, dites du bien parce que les anges, ils disent amine à ce que vous dites. Ensuite, après le dernier souffle de la vie, après le dernier souffle de la vie, quelle est la meilleure chose à dire ? C'est quoi la meilleure chose à dire ? Chacun, il devrait connaître cette réponse. Qui peut me dire ce que ça veut dire en français ? Ça veut dire quoi en français ? Vas-y, les petits jeunes hommes là-bas. Très bien, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Donc, ce n'est pas des paroles comme ça. Je n'en parle pas puisque tout à l'heure, le frère Mehdi, incha'Allah, il en parlera. En tout cas, ça, c'est la meilleure chose à dire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est entré auprès d'Abu Salama qui est mort les yeux ouverts. Le prophète, il est venu, il lui a refermé les yeux. Puis, il a dit quand l'âme est saisi, le regard suit l'âme. Et il dit quand certaines personnes de la famille d'Abu Salama se sont mis à éclater en sanglots, il leur a dit ne faites des invocations. Quand bien, la tadoua à la anfoussikou mille la bi khair fa inna al-mala'i kata yu'minun à la matakouloun ne dites que du bien parce que les anges ils disent amin à vos invocations. Ensuite, il a fermé les yeux d'Abu Salama et il lui a dit, il a fait des invocations pour lui. Il a dit il a invoqué Allah de la sorte en disant Allah pardonne Abu Salama et lève ses degrés parmi les bien guidés accorde-lui un successeur parmi ses descendants en vie pardonne-nous ainsi qu'à lui au seigneur des mondes agrandis sa tombe et illumine-la. Ça, ces invocations, c'est ce qu'on doit apprendre. Ça, mes frères, vous devez les apprendre ces invocations. Comme ça, si vous aimez vos parents puisque dans l'ordre naturel des choses, les parents, ils partent avant les enfants, au moins vous pouvez invoquer Allah pour votre père, pour votre mère par ces invocations-là. Et si vous ne les connaissez pas, au moins, ayez la présence d'esprit d'avoir de quoi lire ces invocations le jour J. Donc, c'est bien de fermer ses yeux, les yeux de la personne qui décède s'il a les yeux ouverts en récitant cette invocation. Il est bien aussi de couvrir le mort afin de ne pas l'exposer au regard des gens. Ça, c'est rapporté par le même Bukhari muslim. Il y a des gens parfois, encore une fois, tout à l'heure, je parlais des téléphones, il y a aussi des fois cet aspect un peu malsain des gens qui sont toujours curieux, qui veulent voir. Ce n'est pas un spectacle. Le mort, ce n'est pas un spectacle. Il y a des gens, ils viennent, ils filment. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on a besoin de comme ça, ce voyeurisme de tout vouloir filmer ? Subhanallah, fais des do'as pour lui. Qu'est-ce que tu viens en train de filmer ? Il y a des gens, ils sont là, ils sont curieux, ils veulent voir, ils veulent voir la tête, ils veulent voir si dans la tête, ils arrivent à déceler quelque chose. Mais occupe-toi de tes affaires. Subhanallah. Occupe-toi de toi. Toi, un jour, tu vas être à sa place. Occupe-toi de toi ou est-ce que tu vas ramener avec toi devant Allah Subhanallah. Ça, c'est du voyeurisme. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens, ils sont curieux, ils veulent voir. Normalement, on couvre le visage et quand on met le linceul, on couvre le visage. Aujourd'hui, il y a une tradition de plus en plus répandue qui n'est pas une tradition musulmane, qui est une tradition chrétienne. Puisque les chrétiens, on expose le corps, les gens y passent et ils déposent une fleur à l'intérieur, etc. Et on le voit habillé en costard et les gens y passent, ils regardent. Il y a des musulmans, c'est pareil. Aujourd'hui, on met le linceul au mort et il y a des gens qui découvrent le visage comme ça, les gens viennent le voir. Mais pourquoi vous voulez voir le mort ? Subhanallah. On dirait que c'est un spectacle. Non. On couvre le mort. Il est permis de l'embrasser entre les yeux comme l'a fait le prophète avec Othman ibn Mad'oun. Abu Bakr l'a fait aussi avec le prophète bien sûr, si c'est quelqu'un, ton père, ta mère, tu as le droit de l'embrasser sur le front, entre les yeux. Il est bien aussi de refermer sa mâchoire afin que l'on n'entre pas, etc. Parmi les premières choses à faire, c'est de rendre les dettes et les dépôts soit avec ses biens ou il est même permis de se cotiser pour rembourser s'il a des dettes. C'est pour ça que c'est important quand vous avez des dettes d'en informer quelqu'un ou de les inscrire quelque part, les inscrire sur un cahier ou sur un registre ou peu importe. En tout cas, c'est important que des gens soient au courant afin que si tu décèdes, quelqu'un y puisse rembourser ta dette pour toi. C'est important, bien évidemment, d'invoquer, d'informer les proches, les amis, les personnes pieuses en évitant toujours les cris de désespoir, etc. Il y a un point particulier dans la jurisprudence islamique qu'on appelle le naï, qui est le fait d'annoncer la mort. Parce qu'en fait, à l'époque du prophète, il y avait une coutume arabe qui était que lorsque quelqu'un meurt, il y avait des gens qui criaient sur, qui étaient sur le bas-côté, qui étaient dans les marchés et qui élevaient la voix et qui criaient, qui disaient « Oh, un tel, il est mort ! » Et puis, ils faisaient semblant de pleurer et puis ils faisaient semblant, ils inventaient des bienfaits à cette personne. Ils disaient « Ah, un tel, il était comme ça, il était généreux ! » Même s'il n'était pas généreux, on va dire « Ah, mâchallah, il était généreux ! » Même si c'est un grand radin, on exagérait sur la personne et on disait du bien de lui et on criait. Et en fait, plus on criait, mieux c'était pour eux parce que le fait de crier, c'était pour montrer qu'on était vraiment tristes. Et ça existe encore dans certains pays et d'ailleurs, en Afrique, ça existe et on appelle ces personnes-là les pleureuses. Elles sont payées pour ça. On paye ces gens et il y a des femmes qui viennent, elles se mettent par terre, elles pleurent, elles se déchirent les vêtements, elles crient. Ça, l'islam nous a interdit de ces pratiques-là. Elle nous a interdit cela, l'islam. Par contre, de quelle manière il est permis d'annoncer la mort, c'est en informant les proches. Toute personne susceptible d'être attristée par sa mort sans élever la voix de préférence et pour notamment inviter les gens à assister à la prière funéraire et invoquer en faveur du défunt. Et d'ailleurs, on voit que le prophète l'a fait. Quand il a appris que le Négus, Allah lui a informé que le Négus, le roi d'Abyssini, était décédé, le prophète, il a fait l'annonce, il a prévenu ses compagnons et ils ont fait la prière funéraire. Donc aujourd'hui, ce qui est utilisé, à savoir les SMS sur les réseaux sociaux ou WhatsApp pour annoncer la mort de quelqu'un, tout cela est permis à partir du moment où bien sûr on reste dans des annonces qui restent respectables. Est-ce qu'on a le droit de pleurer ? On a le droit de pleurer. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? C'est de se lamenter. Alors c'est quoi la différence ? Quels sont les pleurs et à partir de quand ça devient des lamentations ? D'accord, mais c'est quoi des lamentations ? Concrètement, c'est quoi se lamenter ? Voilà, par exemple, on entend souvent ça. Ah, mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Ça, par exemple, ça, c'est pas bien de dire ça. Pourquoi lui, ça sous-entend que t'es en train de te plaindre à Allah que t'as pas choisi la bonne personne ? C'est ça que ça veut dire. Pourquoi lui ? Ça veut dire moi je suis pas d'accord. C'est pas lui qui devrait mourir. C'est même déjà arrivé, j'ai vu un frère qui travaille en réanimation qui m'a dit une fois quelqu'un, une jeune fille est décédée et cette personne a dit mais pourquoi c'est pas la vieille qui est morte en parlant de la grand-mère ? Sympa pour la grand-mère. Ça, c'est grave ça. Ça, tu remets en cause le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que quand tu dis qu'est-ce que t'es en train de dire ? T'es en train de dire on revient à Allah et on lui appartient. Donc t'es en train de dire qu'Allah on lui appartient et il nous reprend quand il veut et après tu dis pourquoi lui ? Donc c'est contradictoire. Donc ça c'est des lamentations, se plaindre, les cris aussi. Ah ! Il y a des gens qui crient. Il y a des gens qui se griffent le visage. Il y a des gens qui se déchirent les vêtements. Il y a des gens qui se mettent par terre, qui se roulent par terre. Tout cela ne fait pas partie de la manière licite d'exprimer sa peine. Bien sûr que tu vas être triste. Le prophète, comme vous le savez, il a perdu son fils Ibrahim. Il était tout petit et le prophète, il a versé des larmes. Et les sahabas, ils étaient étonnés. Ils ont dit comment ça ? Le prophète d'Allah, Rasoul Allah, il est en train de pleurer et le prophète, il a dit cette célèbre parole où il a résumé, si vous voulez, la manière dont le musulman doit se comporter lors d'un décès. L'œil pleure. C'est normal, l'œil pleure parce que tu es triste. Et le cœur, il est triste. L'expression du cœur triste, c'est les yeux qui coulent. Et nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Donc, on pleure, on est triste, mais on ne va pas prononcer des paroles qui déplaisent à Allah. On va dire, c'est la volonté d'Allah. C'était son heure, c'est comme ça, c'est ainsi, etc. Et nous sommes, oh Ibrahim, chagrinés par ta séparation. Et à un autre moment, lorsqu'un compagnon s'est étonné ici de voir ses pleurs, il lui a dit, ses pleurs, ses larmes, ses gouttes, c'est la miséricorde d'Allah qu'il a placée dans le cœur de ses adorateurs. Et Allah, il est miséricordieux qu'envers ceux de ses esclaves qui le sont eux-mêmes. Donc, le fait de pleurer, non seulement, c'est une preuve de ta miséricorde, et j'ai même envie de dire, c'est une bonne chose, tu as besoin de pleurer. L'homme, il ne doit pas garder. Et souvent, les gens qui ne pleurent pas lors des décès, souvent, quelques mois après, ils ne vont pas bien. Parce qu'on a besoin de pleurer. C'est naturel, et j'ai même envie de dire, c'est bon, il faut exprimer cette... Il ne faut pas emmagasiner la tristesse. Ça fait du bien de pleurer. Tu as besoin de pleurer. Il n'est pas question d'être un homme ou une femme. J'ai dit, un homme, il ne pleure pas. Ce n'est pas vrai. Les hommes, ils pleurent comme tout le monde. On est tous des êtres humains. Allah, il nous a créés comme ça avec un cœur. Donc, le fait de pleurer, c'est permis, mais il ne faut pas dépasser les limites et exagérer. Et les lamentations tapageuses, violentes, hystériques, tout cela, ce n'est pas permis. Ça fait partie des lamentations. Ça fait partie des grands péchés en islam. Et c'est tellement grave que lorsque les gens se convertissaient à l'islam à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il demandait leur engagement. Il devait prêter serment, s'engager sur un certain nombre de choses. Il devait s'engager à ne pas se lamenter lors d'un décès pour vous montrer à quel point c'est grave. Ensuite, il est bien de se précipiter à accomplir la prière funéraire. Enfin, j'aimerais terminer puisque c'est juste, comme vous le voyez, de manière synthétique, succinct. on aborde un petit peu les différentes phases. Je reviendrai tout à l'heure dans ma dernière intervention particulièrement sur les condoléances et la manière dont ça se passe aujourd'hui chez nous de manière générale. Il y a un point qui est important, c'est le testament. Et en particulier pour les gens qui sont convertis ou les gens qui sont mariés peut-être avec des non-musulmanes. Tout ça, c'est très important. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je le répète. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu, et c'est des choses qui arrivent beaucoup plus fréquemment que ce que vous pouvez penser, c'est un frère qui était marié mais uniquement religieusement. J'en ai parlé la dernière fois lors de la rencontre avec les jeunes en disant que ça, c'est une erreur. Il faut se marier civilement pour ça, justement. Le frère, comme il n'était marié que civilement, dans la loi française, ce n'est pas son mari, c'est son concubin. Donc la fille est décédée, elle est décédée rahmatullah alayha, dites amin, elle est décédée lors de l'accouchement. Donc elle est décédée lors de l'accouchement et ce frère n'a pas pu l'enterrer selon la façon musulmane puisque sa famille, comme elle était convertie, a refusé. Il l'enterrait selon la façon chrétienne et lui n'avait pas moyen. S'il était marié civilement, il aurait pu dire devant le tribunal « Je suis son mari, nous sommes musulmans, voilà comment on veut l'enterrer. » Et ça m'est déjà arrivé aussi une fois, il y a très longtemps, à l'enjumeau, où un frère qui était marié avec une chrétienne, il est décédé et la famille, donc son épouse, qui n'était pas non musulmane et vraisemblablement pas très respectueuse des convictions de son mari, qui était musulman, mais peut-être pas pratiquant, mais peu importe, ils l'ont enterré à la façon chrétienne. Et je me souviens encore de la détresse de la famille de cette personne qui m'a dit « Ils vont l'enterrer, c'est-à-dire, vous savez comment ils s'enterrent les chrétiens, on met les plus beaux habits, on met un costard, on met une cravate, etc. » Donc ils l'ont enterré comme ça. Et eux, ils étaient là, ils ont demandé, ils sont partis au tribunal pour voir le juge, etc. Ils ont dit « Non, c'est la femme. La femme, c'est elle qui doit décider pour son mari. Et ils n'ont rien pu faire. » Donc c'est important, c'est important. Allez voir la mosquée, faites une déclaration, inscrivez ça auprès d'un notaire, donnez ça à la mosquée qui garde une copie. Si vous arrive quelque chose, au moins on a une trace écrite qui prouve que vous souhaitiez vous enterrer selon le rite musulman. Ça c'est très important. Il ne faut pas négliger ça. Et en particulier donc pour les convertis. C'est important de le faire. Et j'espère qu'à terme, la mosquée, elle pourra aussi s'occuper de ça pour pouvoir gérer tout ça et les aider à faire un testament en bonne et due forme. Un dernier point aussi, ce sont des détails mais qui peuvent avoir leur importance le jour J. C'est important aussi de, alors pour quelqu'un qui cache des choses, qui fait des bêtises, ça va être compliqué, mais de laisser ses codes et mots de passe du portable, de son téléphone. Alors bien sûr, celui qui tchate en cachette avec une fille qui est mariée, forcément ça va être compliqué. Parce qu'il faut choisir entre la mort et... Mais c'est important. C'est très important aussi. Parce que parfois, il y a des informations qui sont très importantes. On ne peut pas accéder. Vous savez, aujourd'hui, il y a la reconnaissance faciale, etc. Des fois, c'est difficile. Faites en sorte qu'on puisse obtenir les informations nécessaires. Parce que ce que je vous dis, c'est du vécu. Ça arrive que parfois, on a besoin d'avoir une information, et bien on ne peut pas. On ne peut pas obtenir l'information parce que c'est dans le téléphone. On ne peut pas débloquer son téléphone. On ne connaît pas ses mots de passe. On n'a pas accès à sa boîte mail. Voilà. Ça aussi, c'est important de laisser toutes ces informations-là. Ça peut servir le jour J. Donc voilà, Inch'Allah, ce que je voulais dire sur ce point-là. Je me contente de ça. Le prophète, il nous a appris une invocation. J'aimerais bien que vous la preniez avec moi, Inch'Allah. Cette invocation, c'est pour avoir une bonne fin. Pour qu'Allah, Azzawajal, nous permette d'avoir une bonne fin. De mourir d'une manière qui plaît à Allah. Le prophète, il disait, a.s. Celui qui multiplie cette parole, Allah améliore notre situation, améliore notre fin dans toutes les situations. Allah améliore notre faim dans toutes les situations. Répétez après moi. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa agirna min khizyiddunya ce qui signifie donc protège-nous de l'humiliation dans la vie d'ici-bas. Wa azabil akhira. Allahumma ahjirna min khizyiddunya wa azabil akhira. Et le prophète s'asem nous dit donc celui qui meurt dans cet état-là, il mourra avant d'être atteint par les calamités, les malheurs, etc. Donc voilà, essayez d'apprendre ce genre d'invocation et répétez-les, ça vous aidera biizhnillah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa agirna min khizyiddunya wa azabil akhira. Qui est capable de me le répéter là ? Qui l'a appris par cœur ? On va voir s'il y en a qui sont... Ah vas-y on t'écoute. Ahshanallah il est... Tu la connaissais avant ou pas ? Oui ? Ah tu nous as fait disséver. Ah j'allais dire bien mashallah trak. Mais c'est bien quand même. Il y a personne... Qui a réussi à la retenir là ? Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à la retenir ? J'aurai un petit cadeau pour lui. Pas la peine de regarder mon téléphone il est vieux, il est cassé, c'est pas celui-là. Si vous voulez un téléphone style de Mehdi il est tout neuf celui-là vous pouvez lui demander. Alors, qui s'est souvenu de cette invocation-là ? Allez, quelqu'un se lance ? Vas-y. Fadal, fadal. Tu connaissais déjà ? Comment tu l'as récité comme une fusée là ? Alors, personne ne s'en souvient là il y en a deux qui ont répété. Qui ? Qui ne la connaissait pas et il peut nous la réciter là ? Vas-y, vas-y. Tu la connaissais avant ? Oui ? A la première fois, vas-y. Je ne sais pas si tu parles ou si c'est juste le masque qui marche tout à l'heure. Allahumma ahsine aqibatana C'est pas grave, ça va venir. T'acquête pas les yeux sur les yeux. T'acquête, vas-y. Ahsine aqibatana fil-umour kulliha wa agirna min khizyi dunya wa'adhabi l'akhira. C'est bien, je veux donner comme quelque chose que tu as osé prendre la parole devant tout le monde, c'est courager de ta part. Barakallahu fikh. Subhana rabbika rabbil izzati amma isifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. D'accordé. Sous-titrage Société Radio-Canada